Dans ma zone.larégion.fr, tous occytariens.fr, plateforme.produits-locaux-nouvelles-aquitaine.fr Sud Radio avec vous, parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus. Bienvenue, 7h42, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Arnaud Montebourg, chef d'entreprise, fondateur de la marque Bleu Blanc Russe, ancien ministre et auteur de ce livre, l'engagement aux éditions Grasset. Oui, bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. L'esprit marinière est-il de retour ? C'est l'un des chapitres de votre livre, on se souvient de cette marinière, symbole d'un engagement pour le Made in France, l'industrie, l'emploi. Vous racontez vos déceptions, vos trahisons, Hollande, Valls, Macron. Avant de revenir en détail sur les leçons que vous avez retenues peut-être, pour votre nouvel engagement, peut-être la bataille de 2022, un mot sur ce qui se passe aujourd'hui justement. Macron qui ordonne à Darmanin de reculer sur la loi sécurité, ça vous rappelle ces instants politiques que vous avez vécu justement, il faut battre en retraite, quel que soit le bien fondé, d'une idée ou pas ? Il faut déjà écouter la société. La société, elle a des aspirations. Donc, gouverner de façon unilatérale et brutale, dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire que les décisions sont prises, en fait, par la haute administration, portées par les ministres, et puis tout ça, après, le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement, et puis après, on exécute. Finalement, le système politique aujourd'hui, en France, est un des moins démocratiques du monde occidental, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Il peut y avoir à l'Assemblée, s'il y avait effectivement une opposition. Ça, c'est une théorie qui ne s'est jamais vérifiée. Jamais. Il y a eu un seul gouvernement qui a été renversé, c'est celui de Georges Pompidou en 1962, sous la Ve République. Bon, après, il y a eu les cohabitations, mais c'était différent. Non, mais c'est autre chose, ça, c'est les électeurs qui ont décidé de mélanger, justement. Donc, il n'y a pas de contrepoids dans le Parlement, et donc, le Sénat fait de la résistance, il l'a toujours fait, mais c'est une chambre qui est assez monocolore et conservatrice, donc on voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre dans le système, et il n'y a pas de responsabilité de celui qui prend les décisions de gouvernement, c'est-à-dire le président de la République. Oui, le président de la République, il écoute quand même la rue, puisqu'il demande à Darmanin, après ce qui s'est passé le week-end dernier, de reculer, de changer. Mais vous voyez, tout le problème, c'est dans la phrase, que vous venez de prononcer, vous venez de l'identifier, c'est la rue. Est-ce qu'on est obligé, dans notre pays, de devoir manifester, d'ailleurs de plus en plus difficilement, d'affronter la police pour pouvoir se faire entendre ? C'est absolument incroyable. Normalement, une démocratie, on se met autour de la table, on réfléchit ensemble, on choisit la bonne décision, on construit des compromis entre des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça, la vraie démocratie, telle qu'elle fonctionne dans tous les pays européens, d'ailleurs. Donc, on a des leçons à prendre, d'ailleurs, vous voyez, il y a des choses qui marchent mieux dans d'autres pays que le nôtre. – Bon, Darmanin, il a intérêt à revoir son texte, quoi. C'est ce que vous dites aussi, quand même. – De toute façon, on voit bien que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, parce que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a la possibilité pour chaque citoyen de demander des comptes à l'administration, à son administration, à tout agent public. Donc, c'est normal. On demande des comptes à la Sécurité sociale, à Pôle emploi, à la justice, à la police, à tout le monde. C'est normal. – Oui. Alors, revenons sur votre livre, L'engagement. Vous étiez un peu en avance, finalement, auparavant, sur les débats qui ont surgi avec la crise du Covid, réindustrialisation, souveraineté, relocalisation, le rôle de la technocratie, de l'administration énergique. Est-ce que c'est ce qui vous pousse un petit peu à revenir dans l'arène politique aujourd'hui ? – En tout cas, à tirer les leçons des erreurs du passé pour qu'elles servent au futur. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, considérer que les Français puissent être entendus dans le système actuel. Moi, c'est ma position. Et c'est l'expérience très difficile du pouvoir qui me fait dire cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui dirait, qui viendrait sur les plateaux de télévision, entrerait dans l'arène politique et dirait « On va changer, ça va changer demain, ça ne changera pas » si on ne touche pas les conditions dans lesquelles on a organisé le pouvoir. – Alors, c'est quoi les conditions ? C'est justement Bercy, comme vous l'avez connu, c'est cette administration ? – C'est la technocratie surpuissante qui a pris le pouvoir dans notre pays. La technocratie, ce n'est pas que la haute administration, c'est le personnel politique qui en est issu. C'est tous les patrons des grandes boîtes publiques et privées qui en sont issus, des banques, des assurances, à peu près. C'est-à-dire une espèce de monde, un cercle invisible qui a pris le pouvoir dans notre pays et qui, d'une certaine manière, l'administre à sa guise. Et selon ses vues. Et entre nous, soit dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui posent problème. La façon dont on a vendu en pièces détachées Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel et combien d'autres, abandonnées de cette manière, c'est le produit de cette pensée assez mondialisatrice qui est celle de la classe dirigeante de notre pays et qui est finalement endogamique entre soi et qui tient le pays. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est ce que je décris dans la machinerie. Mais comment ça fonctionne ? Et les leçons qu'on vient d'en tirer. Avec le recul, est-ce qu'il y a des solutions, des suggestions que vous pourriez faire justement pour essayer de supprimer ça ou de gommer un petit peu tout ça ? D'abord, je pense qu'il y a un plan social à faire, c'est le plan social au sommet de l'État. C'est le seul plan social productif et constructif. C'est-à-dire qu'en vérité, à la tête des hautes administrations, il faudrait mettre des universitaires, des petits patrons, des syndicalistes, des gens qui connaissent la société et qui ne souhaitent pas la régimenter, mais qui souhaitent en quelque sorte la stimuler, l'aider. Oui, mais la vérité, c'est que nous sommes dirigés par des administrateurs. Qu'est-ce qu'un administrateur ? C'est celui qui administre la vie des autres. Donc il la régimente, des lois, des circulaires, ça n'arrête pas. Et en revanche, on aurait besoin, par exemple, d'ingénieurs. Un ingénieur, qu'est-ce que c'est dans une entreprise ? Il y en a 500 000 en France. C'est quelqu'un qui construit des projets opérationnels. Donc qui rassemble les gens. Là, le système tel qu'il fonctionne, c'est un système qui, du haut, organise la société en bas. Et ça, c'est un énorme problème. Mais alors même si... Parce que là, par exemple, à Bercy, on a un chef d'entreprise, Alain Griset, qui était chauffeur de taxi, etc. Mais il est prisonnier après, quoi qu'il en soit... Il n'a aucun poids politique. Il n'a aucun poids politique, oui. Il n'a aucun poids politique, excusez-moi. Moi, j'étais ministre de l'économie. Je raconte comment il est très difficile de se faire accepter par l'administration. Parce que l'administration, elle est là. Les ministres passent. Et elles décident. Donc pour la commander, prendre le commandement de l'administration, qui est le rôle constitutionnel du ministre, il est le chef de l'administration. Mais c'est une œuvre... C'est la façon de fonctionner. C'est très, très matinale. Il faut se lever tôt et se coucher tard. C'est la façon de fonctionner d'Emmanuel Macron, justement, qui, lui, est issu de cette énergie technocratique. Emmanuel Macron, c'est le produit pur. C'est l'inspecteur général des finances. Donc c'est le produit de la haute administration. Comme François Hollande était magistrat à la Cour des Comptes, issu de la haute administration. Comme l'a été, d'ailleurs, Jacques Chirat. Comme l'a été son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing. Et combien d'autres ? À part le général de Gaulle, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Depuis la Ve République, de déviance par rapport à cette espèce de reconstruction, de prise de pouvoir de la haute fonction publique. C'est pour ça que vous vous engagez, peut-être, pour 2022 ? Je n'en suis pas là. J'en suis d'abord à raconter cette histoire qui n'avait pas été racontée, de l'intérieur. La faire partager avec les Français. Et puis, que nous réfléchissions collectivement à la manière de faire. Parce que le pays est en train de s'écrouler économiquement. Il est en proie de très nombreuses tensions. Il est quand même, d'une certaine manière, assez démoralisé. Donc, quel est le projet sur lequel on va tous s'engager ? Moi, je cherche ça. Je suis comme vous, finalement. Je suis comme tous les Français qui nous écoutent. Est-ce que, d'abord, est-ce qu'on peut rester chez soi, aller provener son chien ? Je ne crois pas. Il va y avoir quelques événements. Vous, c'est à faire du miel, et puis beaucoup de choses. Mais c'est vrai, dans la rue, dans le métro, les gens me disent « Monsieur Montebourg, c'est très bien, vous défendez les abeilles, vous faites du miel, c'est très bien, vous plantez des amandiers, félicitations. » Et la France, et nous. Oui, c'est vrai. Donc, on ne peut pas non plus s'abstraire d'une responsabilité au minimum de citoyens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris la parole pour dire ce que je pensais. Alors, ce n'est pas un crime, je ne crois pas. Non, mais, bon, alors, pour s'engager, après, il faut quand même aussi avoir des soutiens. Là, il y a la France Insoumise qui vous fait du pied. Vous répondez, en fait, à ça ou pas ? Non, mais moi, écoutez, les partis politiques ne m'intéressent pas. J'ai quitté un parti politique, ce n'est pas pour entrer dans un autre. J'ai quitté le Parti Socialiste, sans fracas, sur la pointe des pieds, parce que je considère qu'ils ne sont pas en mesure de traiter les problèmes. Bon, voilà, c'est tout. Et pour moi, un attelage à la place d'un autre ne résoudra pas le problème. Le problème de notre pays, c'est son unité. C'est comment on arrive à construire un compromis entre des forces qui ne sont pas d'accord, mais qui doivent trouver un accord pour remonter le pays. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Donc, les uns, les autres, les verts, les bleus, les rouges, les roses, moi, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais oui, mais après, il y a les électeurs, en fait, derrière. Vous, vous pouvez parler à tous les électeurs de moins en moins. De moins en moins. Il y a combien d'électeurs, par exemple, qui ne savent pas pour qui ils vont voter ? Moi, j'en fais partie. Moi, je ne sais pas pour qui ils vont voter. Je ne sais pas encore. Alors, donc, on réfléchit. Vous allez voter pour vous, si vous vous présentez. Excusez-moi, vous savez ce que c'est qu'une présidentielle ? Ça coûte combien ? Moi, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Donc, de quoi vous me parlez ? Vous dites que vous avez voté pour qui ? Vous avez voté pour qui ? Pour vous ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous racontez n'importe quoi, M. Roger. Arnaud Montbourg. Le bon matin, comme ça, vous croyez frais. Si vous aviez une machine autour de vous... Non, mais je comprends. Bien sûr, il faut un peu d'argent. Mais je n'ai pas. Mais je n'ai pas. Alors, il faut peut-être faire des alliances. Vous pourriez faire des alliances ? Écoutez, je ne fais pas d'alliances. Ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je défends des positions. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que, sur la démondialisation, le Made in France, il y avait des éléments précurseurs dans ce que j'avais défendu. Maintenant, ces idées-là sont dominantes et majoritaires. Donc, il faut les mettre au pouvoir. Donc, il faut trouver le moyen de les mettre au pouvoir. C'est ce à quoi je réfléchis. Permettez-moi d'y réfléchir et de le dire à voix haute en toute sincérité. Oui, voilà, c'est ça. Quand vous voyez, par exemple, François Hollande qui a envie de revenir, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que je... Qu'il lise mon livre ? Oui. Il faudrait qu'il le lise. Vous l'avez envoyé, d'ailleurs ? Ah, il faut que je lui envoie. Je lui l'ai envoyé, j'ai oublié. Et Emmanuel Valls et Emmanuel Macron, vous avez envoyé aussi ? Ah non, ça, il faut qu'ils l'achètent, eux. Eux, il faut qu'ils l'achètent. Voilà. Vraiment. Ça va faire du bien. On sent qu'il y a toujours... Il faut les délester un peu de 22 euros, ça ne fera pas de mal. Dites-moi, sur l'économie, là, parce qu'avec la crise, en fait, du Covid, la France, évidemment, s'endette. Vous, vous êtes prononcé pour une annulation de la dette. Vous maintenez cette affirmation ? C'était pas un peu simpliste ? Alors, je voudrais qu'on ne caricature pas cette question. Il s'agit d'une position, d'abord défendue par de nombreux économistes, défendue, y compris par des investisseurs institutionnels, et défendue par certains pays européens, notamment l'Italie, qui disent, la dette Covid, pas la dette antérieure, la dette Covid est insoutenable. On ne pourra pas la rembourser avant longtemps. Sauf si on fait des plans d'austérité. Parce que, soit on la rembourse ensemble, et on va tuer l'économie européenne, j'ai fait les comptes, 500 milliards de dettes, sur 20 ans, comme l'a proposé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est 37% d'augmentation d'impôts sur le revenu, pendant 20 ans. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est juste impossible. Donc, comment on fait ? Il faut trouver une stratégie, comme celle que les Américains ou les Anglais ont inventée, qui consiste à monétiser la dette. C'est-à-dire qu'en fait, on ne spolie personne, les créanciers ne sont pas spoliés, c'est la Banque Centrale Européenne qui achète les titres publics, sur le marché secondaire même, pour les mettre dans son bilan. Et la Banque des Règlements Internationaux, qui n'est rien d'autre que la Banque Centrale des Banques Centrales, a préconisé l'annulation dans le bilan des Banques Centrales d'un certain nombre d'éléments d'endettement. Dans le monde entier, cette question va se poser. Cette pandémie nous a coûté les bras et les jambes. Et on va continuer ? Donc, cette question, il faut la poser de façon concertée vis-à-vis avec tous les pays européens. Et le faire avec la Banque Centrale Européenne. Mais ne surtout pas en faire un sujet tabou. Parce que le sujet qui n'est pas tabou, c'est les augmentations d'impôts. On va les prélever sur qui ? Les 500 milliards de dettes ? Sur qui on les prend ? Les entreprises, on va les tuer. Les ménages, on va les tuer. Alors, qu'est-ce qui va rester ? Non, mais cette question, elle est quand même sérieuse. Non, mais bien sûr. Quand certains disent Arnaud Montebourg, là, il fait du populisme, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, aussi, à cela ? Moi, je ne comprends pas cette réaction. L'article 2 de la Constitution, du 4 octobre 1958, je ne suis pas l'auteur de cette Constitution, c'est celle qui nous engage tous, dit que la France, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ce n'est pas populiste, ça ? Il faut quand même prendre en compte les aspirations de la multitude, des gens. C'est ça, la politique. C'est même le but ultime de la politique. Le souverain, ce n'est pas les marchés, ce n'est pas les experts, ce n'est pas les énarques. Le souverain, c'est qui ? C'est qui le patron ? C'est qui ? C'est les gens, c'est les électeurs. C'est un peu contre les élites, alors c'est pour ça... Ce n'est pas contre les élites. C'est qu'il n'y a pas les élites, ça c'est une société aristocratique. Il y a la noblesse, le tiers-état... Non mais vous avez parlé de certaines élites tout à l'heure. Excusez-moi, la volonté populaire, la souveraineté populaire, c'est une conquête de la révolution française. Et donc, c'est la base de notre système démocratique. Donc quand on dit c'est populiste parce qu'on défend le plus grand nombre, excusez-moi, c'est juste naturel. Arnaud Montebourg, question avec Cécile, Cécile de Ménibus. Oui, je vous ai bien écouté, bien lu, vous dites que vos activités sont, je vous cite, enfin en ce moment, une cure de jouvence et de bonheur, voilà, quand on lit votre livre La politique, c'est violent, c'est brutal, c'est une machine à trahir, mais vous êtes complètement fou de vouloir y retourner ? Bah écoutez, là je n'y retourne pas, je suis en train de... Je suis juste en train de me préoccuper du sort de mon pays. D'abord parce que la France ne m'a jamais quitté, c'est normal, et y compris dans les entreprises équitables que j'ai fondées, qui a une vision, j'allais dire écologique, mais aussi équitable, c'est-à-dire on partage la valeur avec l'agriculteur, le producteur, l'apiculteur, autant que possible, c'est une sorte de société d'entraide entre le consommateur et le producteur, ce modèle économique, alimentaire équitable. Et donc, moi tous les jours, je me dis, on pourrait changer encore plus grandement les choses en utilisant la politique au soutien d'un certain nombre de mutations importantes dans l'économie. Oui, mais si pas les présidentielles, pourquoi pas les régionales ? Par exemple, Bourgogne, Franche-Comté. Mais parce que moi, j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà été président de mon département. C'est vrai que président, vous n'avez jamais fait. Oui, c'est vrai. C'est aussi une tâche difficile. Non, je disais président de la République, vous n'avez jamais fait. Ah, d'accord, d'accord. Écoutez, non, je ne sais pas quoi vous répondre. Ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant... En tout cas, ça ne vous fait pas peur d'y retourner ? Mais je suis dans... J'ai décidé de reprendre la parole parce qu'il est important que tout le monde sache ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment on pourrait éviter que ça se reproduise. Voilà, je peux apporter cette contribution à ce stade, c'est déjà pas mal. Vous êtes toujours de gauche ? C'est déjà pas mal. Arnaud Montebourg, vous êtes toujours de gauche ? Je suis un homme de gauche. Un homme de gauche ? Un homme de gauche qui a une vision peut-être différente de l'économie, de la République, mais je suis un homme de gauche, je l'ai toujours été. Pourquoi ? Et d'ailleurs, mes idées sont connues, en fait. Mes idées sont connues, il n'y a pas de mystère. Et pas forcément du PS. En tout cas, ce n'est plus mon parti. Merci, Arnaud Montebourg, a été invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. A tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. De bons intervenants sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.